... Bonjour, elles sont douze, elles se retrouvent un mardi soir sur deux d'octobre à avril pour des cours de peinture et de modelage à Teillé. Reportage aujourd'hui au sein de l'association Les Artistes de Demain, association présidée par Nelly Pio. Alors, Les Artistes de Demain, ça existe depuis 22 ans. L'objectif, c'était de rassembler des amateurs de peinture, des vraiment amateurs au départ. Et puis, petit à petit, le groupe s'est agrandi. Et puis, on a accueilli des gens un peu de l'extérieur. Au départ, c'était le propre à Teillé. Et puis maintenant, c'est le canton, le grand canton. Alors, chacun s'exprime avec l'art qu'il a envie d'utiliser. Alors là, ce soir, on découvre avec Pauline toujours quelque chose. Et après, on fait ce qui nous plaît. Alors, oui, si on veut travailler l'acrylique, on travaille l'acrylique. On prend l'expression qui nous plaît, qui est ouverte également aux adhérents volontaires. Et ça, c'est une fois par mois. On sculpte, on modèle de la terre. On a nos fours aussi pour les cuissons. Donc, après, on a nos ateliers cuissons. Chacun choisit sa technique, son sujet, son tableau. Et donc, après, moi, je suis là pour les conseiller, leur donner quelques instructions, comment faire sur la technique, comment travailler au niveau du sujet. Et puis, de temps en temps, en début de cours, sur une demi-heure, trois quarts d'heure, moi, je leur donne un petit cours. Alors là, aujourd'hui, c'est sur l'aquarelle. Donc, toutes les... Enfin, voilà, comment on peut utiliser l'aquarelle avec du sel, avec des chiffons. Enfin, voilà, plein de petites choses. Et après, qu'elles peuvent utiliser chez elles, refaire dans un autre... Dans un tableau plus tard. On a fait aussi sur le portrait, sur le pastel, sur... Voilà, on a fait plein de petites choses. Mais toujours en début de cours, une demi-heure, trois quarts d'heure, pas plus, pour qu'elles puissent, elles, travailler sur leur tableau ensuite. Et chaque année, les adhérentes de l'association exposent leurs œuvres à TEI lors du week-end autour du 11 novembre, 270 œuvres exposées l'an passé.